Avec la pandémie, le service de prévention et contrôle des infections est sur la ligne de front pour combattre un ennemi invisible. Malgré le peu de connaissances scientifiques que nous avions au départ, nous avons réussi à sécuriser nos milieux de soins pour nos usagers et nos travailleurs de la santé avec des mesures efficaces et cohérentes. Nos équipes ont fait preuve d'une grande adaptabilité et de résilience dans un contexte de continuel changement. Un immense bravo à nos conseillères de prévention et contrôle des infections qui assurent la qualité et la sécurité des soins dans nos installations et à travers le territoire. Elles influencent les employés à adopter les meilleures pratiques de PCI par un leadership mobilisateur, des idées novatrices et une solide expertise clinique. Dernièrement, une équipe de conseillères en collaboration avec la direction de la santé publique a aussi été créée pour soutenir les partenaires dans la communauté, comme par exemple les résidences pour personnes âgées. Un service de prévention et contrôle des infections en pandémie, c'est aussi deux conseillères-cadres cliniciens extrêmement dévoués, Marie-Pierre Plante et Willing Ung, dont le travail consiste à opérationnaliser l'ensemble des recommandations et directives d'une multitude d'instances à la lumière des données scientifiques, mais aussi en tenant compte des particularités propres à chaque milieu. Je ne peux pas passer sous silence le travail de nos agentes administratives qui ont révisé beaucoup, mais alors là, beaucoup de documents depuis le début de la pandémie. Notre APPR qui collabore à organiser les dépistages massifs avec l'équipe du dépistage mobile et de l'équipe de santé et sécurité au travail. C'est aussi une équipe de microbiologistes infectiologues, mes collègues que j'apprécie énormément, qui m'ont soutenu depuis le début de la pandémie dans la réflexion sur des situations cliniques difficiles, mais également dans la sélection de nos orientations scientifiques, la brigade PCI également formée pour aller supporter le travail en résidence privée pour aînés, formation sur l'hygiène des mains et les équipements de protection individuelle, Audi, formation aussi de champions localement dans chaque milieu. En plus de toutes ces personnes que l'on vient de nommer, on ne pourrait passer sous silence la contribution de dizaines d'autres partenaires, tout aussi indispensables au succès de notre mission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...